Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 23 avril 2024, 8h45. Alors du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi toujours. Vraiment très apprécié. Je vais vous partager des moments d'une entrevue incroyable entre les deux personnes les plus écoutées, les plus populaires au monde. Deux personnages que vous connaissez, Joe Rogan et Tucker Carlson. Joe Rogan a reçu Tucker Carlson sur son podcast. Une entrevue de trois heures fascinante sur laquelle tu ne peux pas t'arrêter de l'écouter. Moi je l'ai écoutée depuis hier, je l'ai écoutée deux, trois fois. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais bu trop de café. J'ai écouté l'entrevue deux fois et je l'ai réécoutée ce matin. Complètement hallucinant. Ce que tu apprends là-dedans, pour certains ça va être des nouvelles, ça va être nouveau, ça va être choquant, ça va les déstabiliser. Puis ils vont penser que c'est de la conspiration. Mais pour ceux qui suivent la politique depuis longtemps et les autres sujets, dont celui des OVNI dont je vais vous parler maintenant, vous savez que tout ça est vrai. Mais on joue à l'autruche et on se met la tête dans le sable. Mais ça j'y reviendrai sur les autres aspects. Pour l'instant, je vous parle de celui, parce que c'est avec ça qu'ils ont ouvert l'entrevue, les phénomènes aériens, non expliqués, OVNI, appelle ça comme tu voudras. Et c'est fascinant. Fascinant, fascinant. Donc avant d'aller dans le sujet plus contemporain, je vous ai souvent dit, puis vous le savez, dans les écrits anciens, les plus anciens que tu puisses trouver, il y a toujours mention, il y a toujours question de véhicules, d'entités qui descendent du ciel. Et ça, c'est pas nouveau. Et dans son entrevue avec Joe Rogan hier, Tucker Carlson fait référence à Ézéchiel. Et les roues dans le ciel. Les roues qui sont, ou les OVNI, souvent, sont décrits comme des disques. Et on n'a qu'à penser à l'événement le plus spectaculaire, celui de Roosevelt. Parmi les nombreux récits bibliques d'événements étranges et d'événements surnaturels, l'histoire du prophète Ézéchiel est l'une des plus fascinantes, surtout lorsqu'on l'observe à travers le prisme de la technologie moderne. Lorsque des textes bibliques sont interprétés de cette perspective en général, une image intéressante émerge de la possibilité que nos anciens ancêtres, en réalité, étaient visités par une race avancée, plutôt que par des dieux. Cette idée connue sous le nom de théorie des anciens astronautes, interprète la vision d'Ézéchiel de la Merkaba au char à roue, comme étant plus probablement un vaisseau spatial utilisé par une espèce avancée pour traverser l'espace et établir un contact. Donc, vraiment très intéressant cette avenue-là. Éric von Daniken est l'un des plus grands partisans de cette théorie, fournissant un argument très convaincant en faveur d'une interprétation alternative du livre d'Ézéchiel. Il est donc convaincant que sa théorie renverse même toute la thèse d'un livre scientifique de la NASA, visant à réfuter son affirmation vraiment fantastique et très, très, vraiment très bizarre. Mais enfin, pendant ce temps-là, hier, donc il ouvre son entrevue au Rogan, mais ils ne sont même pas encore en train de tourner, mais ils ont décidé de commencer à tourner. parce que c'était trop intéressant, j'imagine. Et Tucker Carlson fait référence à un document qu'il a reçu d'une source très sûre. Il venait de recevoir le lien il y a quelques, peut-être, jours avant son entrevue, ou à peine, peut-être même quelques heures avant son entrevue, et c'était concernant le programme Kona Blue. Et là, Joe Rogan est intrigué et il lui partage le lien qu'il a reçu. Et ce lien-là, c'est le suivant. Le gouvernement a confirmé un programme proposé pour procéder à l'ingénierie inverse des OVNI. Il a été abandonné car aucune technologie extraterrestre n'a été trouvée. Le Pentagone continue de maintenir qu'il n'y a aucune preuve de vie extraterrestre. « Des documents classifiés ou déclassifiés, plutôt, par le bureau du Pentagone chargé d'enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, révèlent l'existence d'un programme d'ingénierie inverse de la technologie extraterrestre. » Et ça, tu as Stephen Greer qui en parle depuis longtemps. Et lui, il confirme, puis il prétend, puis il confirme, selon toutes ses sources, que déjà, on a cette technologie-là contrôlée entre les mains des institutions américaines. Donc, mais le projet n'a jamais vu le jour car il n'existait pas de technologie de ce type. Donc, le nouveau bureau qui a été créé, qui fait partie du département du Pentagone chargé d'enquêter sur les fameux OVNI ou phénomènes, machin, a publié les documents à la suite d'un rapport détaillé indiquant que le gouvernement n'avait trouvé aucune preuve de vie extraterrestre ou de technologie extraterrestre. C'est sûr qu'ils ne vont pas dire « oui, oui, on a… » C'est que le monde est tellement naïf. Surtout les agences de renseignement qui sont le vrai gouvernement, dans le fond. Ces gens-là sont très puissants, ils contrôlent tout, font du chantage avec tous les politiciens. C'est comme ça qu'ils les tiennent, on pourrait dire, esclaves du système. Et c'est certain que si ces gens-là te disent ça, c'est parce que tu sais qu'ils ont tout ça entre les mains. Et même Stephen Greer dit souvent que ce qu'on voit dans le ciel, ce que les témoins voient dans le ciel, souvent c'est peut-être même déjà des appareils humains, d'origine humaine, parce qu'ils ont déjà contrôlé cette technologie. Et c'était quelque chose de gros, le projet Conablu, mais tellement gros. Et j'ai trouvé le lien officiel du Pentagone, du Homeland Security, qui date du 5 février 2024, cette lettre-là. Et ça confirme que ce projet-là n'est pas mort et qu'il existe. C'est daté du 5 février 2024. Et vous le voyez, ça vient du Homeland Security, le département du Homeland Security. Wow! Donc je vous laisserai ça, c'est très très facilement, vous direz l'air sûr que vous pouvez le traduire. Et on fait référence à tout ce qui se passe en ce moment. Mais il y a beaucoup de choses qui restent classifiées. Ce qu'on a déclassifiées, c'est vraiment minuscule. Mais le plus fascinant dans l'entrevue d'hier, c'est quand Tucker Carlson fait référence au fait qu'il y a plusieurs hommes de service, femmes de service de l'armée américaine qui sont décédées des suites d'un contact rapproché avec ces ovnis ou ce qu'on appelle maintenant des phénomènes aériens non expliqués. Et c'est leur cerveau qui a été attaqué par des ondes où on ne sait pas trop exactement quoi. Et ça, c'est quelqu'un qui a travaillé de très près, puis quelqu'un qui est très... C'est un médecin qui a travaillé à une des plus grandes universités, qui racontait ça à Tucker Carlson. Tucker Carlson raconte une histoire bizarre sur des soldats morts suite à des rencontres avec des ovnis. Lors d'une apparition, ça c'était dans une autre entrevue, celle-là, on fait référence à ça, c'était en mars 2023. Donc l'an dernier. Parce que Tucker Carlson s'était intéressé à ce sujet-là depuis à peu près 2017, comme il raconte. Dans son entrevue, le jour au gagnant. Lors d'une apparition sur le podcast Full Send, Tucker Carlson de Fox News, il était encore à Fox News à l'époque, a rappelé une récente discussion avec un professeur de Stanford, c'est pas n'importe qui, un professeur de Stanford, c'est pas une illuminée, qui il y a 11 ans aurait été chargé par le ministère de la Défense d'enquêter sur de nombreux cas de soldats morts à cause d'ovnis qui leur auraient causé des lésions cérébrales. Puis ce médecin-là, il était allé rencontrer Tucker Carlson chez lui. Pour lui raconter tout ça. L'animateur polarisant de Tucker Carlson, tout n'est pas partagé que sa source, qui prétendait avoir une expertise en matière de traumatisme crânien, avait étudié le cerveau de plus de 100 soldats décédés à la suite de telles rencontres. Le professeur a également déclaré à Carlson qu'il existe des dizaines d'affaires publiques qui soutiennent ces affirmations, parce que t'as même un programme qui a été créé pour compenser les familles via les espèces de programmes pour vétérans. Dans un certain nombre de cas, ces engins ont atterri sur des bases militaires, des militaires se sont approchés d'eux, ils ont subi un traumatisme crânien, où ils ont été carrément tués, a déclaré Carlson sur le podcast. Je me demande pourquoi cela n'est-il pas en première page du New York Times. Il dit « je ne sais pas ». L'armée américaine, quant à elle, ne participe pas à cette discussion particulière sur les OVNI. Cette histoire est fausse, a déclaré sous l'angourte porte-parole du ministère de la Défense au Military Times. Le Pentagone a refusé de commenter davantage. Les OVNI sont devenus un sujet brûlant parmi les responsables militaires ces derniers mois. En fait, la semaine dernière, le chef du bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du Pentagone a rédigé un rapport suggérant que des vaisseaux extraterrestres pourraient effectivement envoyer des sondes de recherche dans notre système solaire. On essaie tellement de camoufler tout ça, alors que c'est tellement plus simple, parce que c'est déjà, ils sont déjà là depuis très longtemps. Et Tucker Carlson a une théorie là-dessus, puis je vais vous en reparler dans ma prochaine intervention, parce que je ne veux pas mélanger les deux, parce que l'autre, c'est trop, trop intéressant, sa théorie. Donc, c'est vraiment fascinant, tout ça, puis je peux dire une chose. Dans toute la distraction qu'on a en ce moment, ces sujets-là ne sont pas abordés par, naturellement, les médias de masse qui veulent te cacher, parce qu'ils sont d'abord la possession des services de renseignement, que tu sois au Canada, en France, aux États-Unis, au Québec. Les services d'information sont un outil de manipulation et de camouflage du système dans lequel tu vis. Donc, c'est vraiment fascinant. Je vous laisse ça, puis je vais vous revenir avec la suite de cette entrevue-là, complètement hallucinante. Sous-titrage Société Radio-Canada